Vous savez qu'avant Rennes, c'était ça ? C'est déjà bien d'être là ! Parce qu'on n'a pas les moyens d'être là ! Alors c'est les limites ! C'est les limites ! Voilà, ça c'était avant. Maintenant ça a changé. Attends, mais là, jusqu'où va aller Rennes ? Je vous pose la question, messieurs. Philippe Pontanier était tout à l'heure avec nous dans Louis s'attaque. Alors évidemment, il dit « on ne va pas s'enflammer, on est après 15 journées, il n'y a rien à dire pour l'instant. » Ah oui, parce que tu veux qu'il s'enflamme, il n'y a pas à s'enflammer. Il y a quand même une sacrée série, c'est pas mal. Ouais, c'est très très bien, effectivement. Et tu te souviens de, c'était à deux ou trois ans, c'était avec Antonetti, et à la trêve, Rennes est deuxième. Tu ne t'en souviens pas ? Ah non. Bah si, Rennes est deuxième. Et franchement, ils étaient assez séduisants à ce moment-là. Et je crois même, je crois même avoir dit, alors tu sais que j'ai toujours eu des rapports très compliqués avec les Rennais, et j'avais dit « putain, franchement, c'est pas mal ce qu'ils font, je les vois bien sur le podium. » Ils avaient terminé très loin. Enfin, très loin. Beaucoup plus loin. Je crois même, si je ne me trompe pas, que Marco Simonnet devait être consultant sur Canel, et lui, il les annonçait champions. Ah ouais ? Cette année-là. Voilà. Et derrière, c'était parti. Alors, s'avancer sur Rennes, moi, c'est un truc que je ne peux plus faire. Rennes, moi, c'est un truc que je ne peux plus faire. Merci.